Il se passe toujours quelque chose contre l'Ecosse. Ma première question, elle est directe. Est-ce que vous êtes inquiet pour la tenue du match contre l'Ecosse dimanche prochain ? Est-ce qu'il y a des risques que ce match n'ait pas lieu ? La compétition ne laisse pas de place à l'inquiétude. Nous ne voulons pas de staff ou de joueurs inquiets, mais nous voulons des hommes engagés. Dès demain, bien sûr, après avoir pris connaissance des résultats de cet énième test RT-PCR que nous avons vécu ce soir, mais dès demain, nous entrons dans une semaine de préparation et je peux vous assurer que nous serons prêts à affronter l'Ecosse dimanche à 16h au Stade de France. Alors justement, comment vous allez vous organiser cette semaine ? Quelles seront les sessions de travail ? Qu'est-ce qui va se passer si d'autres cas sont révélés ? Raphaël ? Alors nous avons un plan d'adaptation que nous avons préparé avec minutie et vous pouvez faire confiance à Fabien à ce niveau-là avec l'ensemble de l'encadrement technique qui prépare le match depuis la semaine dernière. Et ils continueront bien sûr à être actifs aussi cette semaine. Si d'autres cas s'avèrent positifs, nous avons de toute façon pris des mesures exceptionnelles avec le concours de la cellule Covid qui veille sur l'ensemble du groupe France puisque les tests PCR vont être triplés. On va avoir un test tous les jours. Et si bien sûr il y avait malheureusement un cas positif détecté, ils seraient immédiatement placés à l'isolement de façon à ne pas être contaminants. Mais vous savez, nous sommes confiants pour cette semaine qui s'annonce. Alors Raphaël, évidemment beaucoup de choses sont dites. Forcément les gens parlent. Est-ce que vous savez quelle est l'origine de ces contaminations ? On a parlé par exemple du contact avec les joueurs de rugby à 7. Est-ce que c'est vrai ça ? Un premier constat, c'est qu'il n'y a pas d'exception française. D'autres sélections, le sélectionneur anglais a été touché avec des entraîneurs et bien d'autres. Il est évident que personne ne peut savoir. Est-ce que ça a été le cas en Irlande ? Est-ce que c'est ici même au sein du CNR ? Est-ce que c'est pourquoi pas d'ailleurs les médias qui sont invités régulièrement, mais même à distance, à visionner, à regarder, à observer nos entraînements en haute intensité ? Vous savez, il suffit d'une poignée de porte pour infecter, pour que la contamination se propage. Donc personne ne peut savoir. Mais en tout cas, ce dont nous sommes certains, c'est que ce soir nous pensons surtout aux joueurs qui ont été touchés et qui sont surtout retenus chez eux à l'isolement. Et vous savez, pour le symbole, ça nous donne beaucoup de force. Ça nous donne surtout une vraie raison de préparer un grand match et de faire un grand match dimanche face à l'Écosse. Voilà. Et ce soir, donc à 21h, c'est bien ça. Tous les joueurs, tout le monde va être testé à nouveau. J'imagine que vous allez croiser les doigts maintenant. Exactement. Merci Raphaël.